Les frères, rapprochez-vous devant l'Aïberkut. Rapprochez-vous. Les jeunes, avancez, avancez. Les frères, rapprochez-vous. Les frères, rapprochez-vous. De cours concernant la jurisprudence, le fiqh, pour pouvoir permettre à chaque fidèle, à chaque musulman et musulmane, tout simplement de jeûner comme il se doit, de jeûner comme il est demandé islamiquement parlant, de jeûner. Comme cela nous a été prescrit dans le Qur'an et le Karim et dans la sunnate du prophète, a.s.w. Il n'est pas normal du tout d'entamer une adoration si on n'a pas un minimum de savoir et un minimum de connaissances. Il n'est pas normal. Dans tous les domaines de la vie, on apprend et on pratique. Dans tous les domaines de la vie, on apprend d'abord de manière façon théorique et après on pratique. Et bien la logique demande justement que religieusement parlant, au sein de l'islam, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui commence à prier juste parce qu'il a imité, mais il n'a jamais cette volonté d'apprendre. Pour quelqu'un qui jeûne, sans connaître le paramétrage du jeûne, la réglementation du jeûne, le comment de la pratique. Et ce qui est encore beaucoup plus dangereux, c'est qu'on a tendance à jeûner pendant plusieurs années et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu le souci de s'instruire sur le jeûne du mois du Ramadan. Ou sur le jeûne en général. Bien. Et qu'il y a dans un mailleu, il y a dit à poutre qu'il y a dit à paire que on peut faire un nom de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont tous de la délaleur de la délaleur de la délaleur donc la délaleur dans le Coran n'est pas le sol et nous allons le dire qu'il y a l'aura dans le Coran mes frères et mes soeurs le mot jeune est employé de deux manières différentes il y a le verbe jeûner mais il y a le radical du verbe qui est le jeûne qui a été composé linguistiquement parlant de deux façons différentes il y a le mot avec l'alif le allons et le mot saoum sont le alif saoum et siyam qui veut dire tous les deux quand on les traduit en français jeûne le jeûne le jeûne mais dans la langue arabe les deux mots n'ont pas le même sens il y a une nuance il y a une nuance ce qui est-elle ce qui est-elle ce qui est-elle Sous-titrage Société Radio-Canada الصيام هو الإمساك عن المفطيرات الإمساك عن شهوتي البطن والفرج هذا صيام من صام يصوم صياما أمسك عن مفطيرات عن شهوتي البطن والفرج لكن الصوم هو إمساك الجوارح كلها عما حرم الله ولهذا يكون الصوم من حيث الدلالة هو غاية من فعل الصيام والذي ولد في السنة النبوية المطهرة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لنا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطاج لما لأنه هو قام بالصيام النبي عليه الصلاة والسلام نسب له فعل الصيام ولكنه ما أدرك بصيامه الصوم وهو إمساك الجوارح التي هي البصر والسمع واللسان وغيرها من الجوارح المسؤولة عند الإنسان الصوم إخواني هو غاية غاية من الصيام ولهذا في القرآن الكريم ربنا تبارك وتعالى لما حدتنا عن مريم عليه السلام قال على لسانها إني نذرت للرحمن صوم ولم تنذر للرحمن صيام إني نذرت للرحمن صوم وعرفت هذا الصوم فلن أكلم اليوم إنسية فلن أكلم اليوم إنسية يعني إمساكها عن الكلام هو صومها وإمساك عن الكلام يعني ضبط ضبط للجوارح مع العلم أن الله تعالى خاطب مريم لما قال وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عين ما ألزمها ربنا تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطيرات فهي لم تقم بالصيام وإنما قامت بالصوم الذي هو ضبط لجوارحها والغاية من صيامنا نحن هو الصوم ألاش نمسك عن المفطيرات عن شاوتين البطن والفرج الأكل والشرب والجمع حتى ندرك منزلة الصوم باش ما ينتبقش لنا حديث النبي عليه السلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من قيامه إلا الصهر والتعالى لأن المقاسد الدين المقاسد الدين الشرياء يليخ سنندرك Donc le fait que Allah emploie utilise dans le Coran les deux termes سيام que j'ai traduit tout à l'heure en français par le jeûne et الصوم qui veut dire aussi jeûner sauf que là est la finalité de l'autre il y en a un et il est moyen c'est un moyen c'est le سيام et c'est celui qu'on va traiter aujourd'hui juridiquement parlant dans le fiqh islami le سيام c'est le fait de s'abstenir de ne pas boire et de ne pas manger d'accord de ne pas s'accoupler ça ça s'appelle سيام mais le sang comme je disais tout à l'heure est une finalité étant donné que c'est le fait de maîtriser l'ensemble de ses membres sensoriels c'est le fait d'être capable de devenir capable d'avoir la capacité au niveau de la foi et au niveau de la relation avec Allah d'avoir la maîtrise de tous les membres sensoriels et Allah azzawajal quand il a évoqué dans la soirée de Maryam l'histoire de Maryam et bien il a employé le mot il n'a pas utilisé le mot quand elle avait promis Maryam elle a promis à Allah de pratiquer le et elle a défini le sens de son jeûne je n'adresserai pas la parole à un être humain c'est le fait de maîtriser sa langue de maîtriser sa langue c'est le jeûne c'est jeûner mais jeûner spirituellement parlant jeûner tout en étant inscrit dans une éthique dans une moralité dans un comportement dans la noblesse dans la noblesse de la discipline et au niveau fiqh au niveau jurisprudence tout le monde peut jeûner tout le monde peut pratiquer le siyam tout le monde il y a même des sportifs au jour d'aujourd'hui des sportifs qui pratiquent le jeûne intermittent 16 heures de jeûne 17 heures de jeûne 18 heures de jeûne mais eux ils ont des objectifs ce jeûne intermittent pour eux c'est pour avoir une capacité physique c'est pour avoir une certaine performance ce qui n'est pas du tout interdit attention mais la finalité n'est pas la même le jeûne le jeûne j'allais dire le jeûne musulman le jeûne avec l'accent qui est l'ox-conflexe non ? comment on l'appelle ? circonflexe ? ça te dit quelque chose toi ? le jeûne et bien subhanallah dans notre religion il a une finalité spirituelle il a un objectif très spirituel c'est le fait de purifier ses membres de voir le licite d'entendre le licite de dire le licite de faire le licite de marcher vers le licite et tu vis uniquement dans le cercle du halal uniquement dans le cercle du halal c'est ça qui est important est-ce que j'ai été clair jusqu'à maintenant ? donc n'oubliez pas que as-syam est un moyen d'atteindre saum on jeûne pas uniquement pour se priver d'un certain nombre de repas et puis de se rattraper le soir d'accord ? en allant s'investir totalement dans la consommation ce n'est pas l'objectif réellement le jeûne mes frères et mes sœurs est une purification c'est se purifier et surtout purifier ses membres ses membres sensoriels tous les membres qui agissent les membres qui sont qui sont responsables alors maintenant on entend le fikh in châallah une fois l'소yam l'âhu râknâme l'âhu râknâme l'âhu 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 C'est ce qu'il y a de l'amnée. de l'islam, nous disent que le jeûne, pour qu'il soit valide, il faut absolument qu'il respecte deux piliers. Deux piliers. Le premier, selon l'imam Malik, l'imam de notre école, et l'imam Shafi'i qui était un de ses élèves, sont tous les deux unanimes sur le fait que le jeûne du mois du ramadan nécessite la présence de deux piliers. L'intention, un, deux, le fait de s'abstenir, de boire, de manger et de s'accoupler. Les deux autres écoles, qui sont l'école Hanafite et l'école Hanbalite, pour eux, le jeûne du mois du ramadan nécessite un pilier. C'est le fait de s'abstenir. Même s'il n'est pas accompagné d'une intention, selon eux, il est considéré comme étant valide. Bien. Revenons à notre école. Le jeûne, du mois du ramadan, a deux piliers. Il faut s'abstenir, donc, de boire et de manger, mais en même temps, avoir l'intention. Il faut que l'intention, l'aniya, soit soit présente. Sinon, notre jeûne n'est pas valide. Sinon, notre jeûne n'est pas valide. D'ailleurs, même dans l'école Malikite, il y a une petite divergence chez les Fouqaha. Il y en a qui la considèrent piliers, et d'autres qui la considèrent comme étant une condition de validité. Et vraiment, je ne vous cache pas, aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails, parce que c'est une philosophie fiqhite, on va juste se perdre là-dedans. Et ça ne sert absolument à rien. Le fait de développer cette thématique-là, on va juste commencer à nager, mais, durant les soirées du mois du ramadan, de temps en temps, j'ouvrirai cette parenthèse pour qu'elle devienne plus claire, incha'Allah ou ta'ala, dans nos esprits. Incha'Allah, Azza wa Jalla. Bien. Donc, nous avons deux piliers. Alors, l'intention, comment on doit avoir l'intention ? Ceux qui exigent que l'intention doit être présente, là, je simplifie. Comme l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Shafi'i demande que l'intention soit présente tous les soirs. Vous devez la renouveler tous les soirs. Pour tout le mois du ramadan, tous les soirs, on est dans l'obligation de la renouveler. Alors que l'imam Malik, rahimahullah, lui, recommande de la renouveler tous les soirs, mais si vous avez une niya au début du mois du ramadan pour jeûner l'ensemble du mois, cette intention-là, elle est suffisante. Lorsque vous mettez dans votre cœur l'intention de jeûner la totalité du mois du ramadan, eh bien, cette niya, elle est largement, largement suffisante. l'intention de la renouveler, la renouveler, il y la renouveler, L'un mérudge ou s'afir ou une mérée qui a fallu de la mérée de la profondeur, il faut qu'elle ait un regret avec le remédier de la rémédie. Il faut qu'elle ait un regret pour la remédier de la rémédie de la rémédie de la rémédie de la remédier de la rémédie. Donc quelqu'un selon l'Imam Malik qui a l'intention au début du mois du Ramadan de jeûner la totalité du mois du Ramadan et qu'il a eu un imprévu tel que le voyage la maladie la période des monstres pour une femme après cette période là d'empêchement la personne doit renouveler la niya à nouveau pour pouvoir s'inscrire dans la continuité du jeûne jusqu'à la fin du mois du Ramadan Inch'Allah Une question Une question Quelqu'un donc selon l'Om Malik quelqu'un qui n'avait pas du tout l'intention de jeûner qui n'avait pas du tout la niya de jeûner d'accord et dans la journée on vient de l'informer que c'est le premier jour du mois du Ramadan on vient de lui dire mais c'est le Ramadan qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là sachant que l'intention il devait l'avoir avant Al-Fajr et lui il n'avait pas cette intention et il n'était pas du tout informé que c'était le début du mois du Ramadan et à midi on l'adore on l'a même maintenant on lui dit mais mon frère c'est le premier jour du mois du Ramadan qu'est-ce qu'il fait ? il s'abstient ou il ne s'abstient pas ? hein très bien dès lors où il a l'information que ça y est c'est le premier jour du mois du Ramadan à n'importe quelle heure il commence à s'abstenir de boire et de manger on est d'accord et qu'est-ce qu'on va considérer le nombre d'heures précédentes dans lesquelles il a mangé et qu'il n'avait pas du tout l'intention on lui valide on ne lui valide pas ce jeûne hein qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? on va valider la journée puisqu'on valide étant donné qu'il a dès l'heure où il a été informé il a commencé à jeûner mais est-ce qu'il doit un rattrapage après le mois du Ramadan ? il doit rattraper cette journée il doit rattraper la journée d'accord ? parce qu'il n'a pas rempli toutes les conditions il n'a pas déjà il ne s'est pas abstenu la totalité de la journée du lever du Fajr jusqu'à le Mughrab deux il n'a pas eu l'intention il n'a pas eu l'intention dans ce cas-là on lui dit à partir de ce moment où tu as été informé tu mets ton intention tu jeûnes tu n'as plus le droit de manger tu n'as plus le droit de boire tu n'as plus le droit de t'accoupler donc tu continues mais tu dois rattraper cette journée il a un qada ça va jusqu'ici ? alors je donne un autre exemple quelqu'un il a mis l'intention avant le Fajr le Fajr aujourd'hui il est à 6h28 lui à 6h15 il a pris son souhur il a mis la niya et au moment de l'Aden il s'évanouit il est resté évanoui jusqu'à l'Aden il a jeûné ou il n'a pas jeûné hein est-ce qu'il s'est abstenu de boire et de manger oui ou non levez la main si vous dites oui levez la main si vous dites oui il s'est abstenu de boire et de manger levez la main si vous dites non il ne s'est pas abstenu de boire et de manger dès l'heure où on perd la raison nous sommes complètement déchargés de toute pratique religieuse certes concrètement parlant il n'a pas bu il n'a pas mangé mais ce n'est pas volontaire ce n'est pas une action volontaire ok lui il n'a pas commis de péché lui il n'a pas il ne s'est pas mis dans le dans le fait de ne pas respecter les règles du mois du ramadan mais il doit rattraper cette journée il est dans l'obligation de rattraper cette journée et pourtant il n'a pas bu il n'a pas mangé mais il n'était pas conscient il n'était pas conscient donc c'est le fait de s'abstenir ce n'est pas son acte à lui d'accord c'est une situation qui s'est imposée d'accord donc après le mois du ramadan étant donné que le fait de s'abstenir doit être un acte parce que c'est une condition qui valide son jeûne et bien à partir de là il doit absolument un rattrapage d'accord un autre cas de figure il avait l'intention à 6h15 de jeûner il a mis l'intention à l'aden il s'est évanou ok mais à d'ohr il s'est réveillé à d'ohr il s'est réveillé alhamdulillah il va mieux d'accord et il a continué à jeûner le reste de la journée comment on le considère jeûne valide ou pas valide avec un rattrapage ou sans rattrapage hein hein là normalement vous devez me demander un point essentiel s'il s'est évanoui moins de la moitié de la journée moins de la moitié de la journée donc il a jeûné plus cette journée elle est valide il n'a pas de rattrapage à faire par contre s'il s'est évanoui plus de la moitié de la journée et il a continué effectivement à jeûner et bien il devra il devra rattraper cette journée là ça va c'est clair ? donc ce qu'il faut savoir ici comme élément essentiel c'est de savoir le nombre d'heures d'évanouissement et le nombre d'heures de jeûne ça va jusqu'ici ? là on parle toujours de niya on est toujours en train de parler de niya de l'intention d'accord dans le jeûne surérogatoire j'ouvre cette parenthèse même si c'est pas ça ne concerne pas le mois du ramadan pour le jeûne surérogatoire ça veut dire le jeûne facultatif qui n'est pas obligatoire le fait de jeûner le lundi le jeudi le 13 14 15 de chaque mois un jeûne facultatif quelqu'un qui se lève le matin d'accord il n'a pas pris le petit déjeuner et à midi il regarde l'heure il dit subhanallah je n'ai pas mangé jusqu'à maintenant et bien pourquoi ne pas jeûner et à ce moment là il met l'intention de jeûner et il jeûne est-ce que son jeûne est valide ? est-ce que son jeûne est valide ? alors ce qu'il faut savoir les frères c'est pour ça j'ai ouvert volontairement cette parenthèse lorsqu'il s'agit d'un jeûne facultatif un jeûne qui n'est pas obligatoire ce que je viens de vous dire est autorisé il a le droit il a le droit s'il n'a pas mangé le matin vers midi ça veut dire avant d'ohor avant l'appel de d'ohor de mettre l'intention et de continuer à jeûner toute la journée et sa journée est valide est-ce que c'est pratiquable pour les jours du mois du ramadan ? non ce n'est pas pratiquable pour les jours du mois du ramadan pour le mois du ramadan il faut absolument que le jeûne il faut absolument que l'intention du jeûne soit présente avant le salat du sabre avant le salat du sabre ça va c'est clair ? Allah yufukhna wiyakum Allah yufukhna wiyakum Salli lillahi wa sallim wa barik ala seyyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in subhana rabbika rabbi l'izzati amma yassifun wa salamun ala l'mursalina walhamdulillahi rabbi l'alam